et bien salut tout le monde j'espère que vous avez les amis c'est acuro gaming donc surtout aujourd'hui je sais même pas pourquoi je dis encore l'acuro gaming bordel je m'appelle plus gaming j'ai enlevé ça genre ça fait trois ans mais c'est pas grave du coup j'espère que vous avez les amis aujourd'hui on se retrouve pour la visite de cette banque voilà j'appelle ça une banque c'est plus une caisse populaire ou une coopérative j'ai même eu au québec mais c'est sur le modèle banque voilà des jardins donc j'ai pris le petit logo là j'ai pas le budget de mettre ça sur un gros panneau mais c'est pas grave voilà si vous connaissez un peu vous êtes au québec voilà donc si c'est voilà je vais montrer un peu l'extérieur là je me suis mis ici pour montrer le rond-point ce magnifique rond-point je suis vraiment très fier vous me direz ce que vous en pensez en commentaire donc voilà un petit quartier moderne en fait qui révolue par là à ces magnifiques condominiums et par là l'arrière du walmart et du provigo ici présent voilà tous ces plans donc voilà donc je vais vous montrer un peu l'extérieur à quoi ça ressemble donc du coup c'est vraiment des formes très très carré très déconstruite voilà si vous aimez bien non voilà j'ai pas vraiment de description à faire de l'extérieur donc si on a une entrée si on a le stationnement voilà avec le petit la petite pancarte des jardins voilà des jardins banque floride mais la caisse populaire voilà si vous aimez bien avec le devant comme ça ici encore un gros parking voilà comme je dis c'est une ville genre américaine québécois j'ai beaucoup de marques québécois j'ai genre provigo c'est canadien de l'eau blaze et j'ai aussi saint hubert barbecue voilà si vous connaissez bien donc ça ressemble à ça je vais pas faire plus de tours que ça donc on va entrer ça c'est pas vraiment l'entrée principale en guillemets voilà je te dirais que j'utilise plus cette entrée sur le côté là je trouve plus stylé donc du coup on entre ici voilà on entre les petites portes vitrées comme ça c'est très aéré c'est très grand il ya beaucoup de plafond avec différents hauteurs par contre ce que j'aime pas c'est que shader fait plein de couleurs dégueulasses mais c'est pas grave j'ai pas le choix tous les shaders font ça donc c'est pas grave donc on a beaucoup d'endroits en fait où on peut s'asseoir et attendre se détendre et tout voilà comme une petite salle d'attente voit le truc donc on a d'autres sofas ici autre sofas ici et ici on a les fameux petit à mer tirer les trucs ont planté d'accord c'est pas grave les petits guichets automatique avant il y avait des petits des petits merveille salle l'aigle ok d'accord ça va des petits cadres comme ça voilà comme écran et là ils ont sauté parce que j'ai dû bouger le bâtiment avec mc dit et voilà les cadres on a ils ont dû sauter genre un autre endroit parce que j'ai fait un miroir mais c'est pas grave du coup voilà vous avez ici les petits guichets automatique voilà comme je dis souvent je suis pas très fort pour faire l'intérieur donc voilà c'est assez repas c'est limite ressemblant ici on a deux poteaux qui empêchent de regarder c'est ton voisin ses codes et tout je sais pas quoi pour la sécurité voilà ici ensuite les comptoirs pas manuels métier à l'ancienne toi tu demandes à madame et tout monsieur je sais pas quoi ouais bonjour j'aimerais déposer tel truc en fait aujourd'hui c'est plus créer des comptes et tout et demander ouais j'aimerais savoir un conseiller je sais pas quoi mais bon voilà le concept est là donc ça c'est important ici on a vraiment une très belle très beau plafond en fait ou des épaisseurs différentes par contre si ça fait moi j'accouchais d'or mais c'est pas grave voilà ici j'aurais peut-être dû mettre plus de sofa par contre ça aurait fait de ce changement que je suis en direct c'est évident mais c'est pas là c'est bien une belle vue quand même sur le rond-point moi je trouve ça bien je trouve ça beau en coin comme ça c'est vraiment bien et puis voilà donc ça ressemble à ça ça c'est l'entrée l'entrée voilà l'entrée principale pas très aménagé j'aurais peut-être dû faire des sièges et tout je sais pas avec si un balcon donc si par contre ça c'est les employés qui sont là d'ailleurs ici l'entrée des employés que les clients n'ont pas le droit d'aller tu entis voilà tel escalier est une petite vue ici comme ça dehors c'est vraiment pas mal c'est bien et si tu peux aller à ton guichet voilà comme ça mais les gens qui veulent pas y aller et passe derrière comme ça ici tu as comme une petite salle des réunions je dirais plus une salle de pour manger et de repos et tout donc en plus à l'abri des regards des clients donc tu vas manger les employés qui vont manger ici avec peut-être un micro ondes je sais pas quoi donc en plus une belle vue moi j'aime bien ça avec la grosse verrière comme ça c'est vraiment beau avec le rond point tu vois les petites voitures rouler comme ça en rond c'est pas mal c'est une belle vue voilà quoi donc si on rentre sur le deuxième étage avec cette petite encoche dans le dans le plafond voilà comme ça excusez moi et puis voilà donc si en fait le deuxième étage est vraiment sur une partie du bâtiment si vous voyez de l'extérieur voilà ici la grosse salle de réunion des dirigeants de la caisse voilà tout simplement donc ça ressemble à ça c'était juste ça le bâtiment c'est un petit bâtiment c'était moins long à visiter que l'autre bâtiment que j'ai juste de visiter là le bâtiment juste juste derrière ça voilà c'est un meuble de bureau cet immeuble de bureau bordel voilà donc du coup j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de visite donc sur ce les amis on se revoit dans une prochaine vidéo ou live donc n'hésitez pas à liker commenter donc sur ce je vous dis à plus chao bon 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 bon